Alors ça y est, tu vois, j'ai fini d'écrire sur mon petit carnet mes courses pour 2018 donc on va pouvoir faire la planification, les fêtes, on va pouvoir mettre la photo sur Facebook avec les lignes, le kilomètre, le D+, tout ce qu'il faut pour faire un joli tableau tous les athlètes vont faire un peu ça sur leur page, etc. Je vais le faire aussi d'ailleurs parce que ça ferait un beau résumé puis j'aime bien le stocker dans mes documents pour revenir un peu sur les années d'avant d'ailleurs je rigole beaucoup quand je regarde ce que j'avais prévu en 2014 je rappelle c'était mon année de début en tri donc c'était n'importe quoi et pour cette année 2018, alors comme tu le sais, le tri c'est chiant parce que les paysages sont moches non je déconne, parce qu'il faut s'inscrire vachement en avance sur les courses puis surtout moi qui aime beaucoup les trucs un peu exotiques il faut s'inscrire en avance, réserver les billets d'avion, les airbnb, etc. si j'ai rebondi c'est parce que j'ai un Swiss ball je ne m'assois plus sur une chaise maintenant je m'assois sur un Swiss ball c'est tellement 2018 et donc, il faut que j'arrête de faire ça, je suis tombé l'autre fois et donc pour 2018, tu vois ça part mal parce que je me suis pété la rotule à La Réunion là aujourd'hui on est juste avant Noël, c'est pas encore réparé mais je pense d'ici deux semaines ça regalope donc la première course, j'y suis allé l'an passé voilà le dossard il est juste là, tu le vois pas puis j'ai la flemme de tourner la caméra enfin la GoPro bas de gamme et donc on va retourner au trail de la galinette donc je l'ai sous les yeux, 45 km ça c'est mon modèle qui s'est marqué sur le dossard tu vois, 45 km, 2500 des plus fin janvier donc là ça va plutôt me servir de rando course qu'autre chose parce que je sais même pas si j'aurai une vingtaine de séances de course à pied dans les pattes mais bon, Bornus nous protège tous autant que nous sommes donc ça ira, aucun souci passé ce trail de la galinette qui va donc me remettre en jambe on va entamer le mois de février donc pendant que tu vas te faire chier sur les trails blancs moi je prends l'avion, direction les îles et puis les Canaries voilà, j'y suis déjà allé l'an passé pour rien parce que j'avais un érisipel mais en tout cas c'était vachement sympa donc j'y retourne cette année cette année sportivement ça va être chaud tu vois le 125 km avec un mois et demi de course à pied dans les pattes c'est irréalisable pour la plupart des gens mais vu le passé de bornage que j'ai accumulé en 2017 voilà ça va se faire mais ça va être encore une espèce de rando course amélioré tu vois un petit peu comme à la Antolinos l'an passé qui était venu après un hiver très pauvre runningment parlant qui avait sorti je crois une vingtième place bon écoute il s'était fait plaisir le bougre et puis surtout ça lui avait permis de gagner le lavaredo après donc je pense que je vais y aller dans le même état d'esprit petite rentrée des classes certes sur 125 km mais bon en tout cas le voyage est programmé en objectif majeur pour Aubin mon frère donc au pire des cas j'irai lui porter le sac et puis ensuite je finirai en rampant tu vois j'adore ça donc c'est génial on va pas se plaindre et puis peut-être peut-être que du coup le premier vrai objectif vrai objectif il n'y a pas de S le premier vrai objectif serait le travail du Ventoux là encore une histoire douloureuse avec le travail du Ventoux puisque j'y suis allé avec de la fièvre en 2015 et une gastrite en 2016 donc une histoire plutôt compliquée avec ce travail en plus il est très court il fait 45 km donc c'est pas ouf pour que je m'exprime dessus mais bon j'aime bien puis il y a un petit niveau donc ça permet de s'étalonner enfin de prendre une fessée plutôt mais du coup c'est pas mal c'est pas mal c'est sympa c'est une belle montagne quand même le Ventoux c'est assez spécial et surtout en 2016 la vue au sommet était vachement cool donc ça pouvait être pareil donc voilà là on a balayé Mars après alors après c'est un peu plus compliqué parce que j'ai plus d'animation en tant que speaker bien sûr et normalement le mois d'avril je peux pas faire de course il faut bien travailler à un moment vu que le Cessni veut pas me filer 20 000 euros par an moi je leur ai dit vous enlevez une classe et puis voilà ça passe quoi mais ils ont pas voulu non je déconne et donc bah avril plutôt des animations beaucoup d'animations des bonnes animations en plus donc ça ça va être savoureux peut-être éventuellement le jour de mon anniversaire c'est un samedi le 21 avril donc là je t'invite à m'envoyer un cadeau un cadeau très cher bien sûr j'adore le luxe peut-être le samedi 20 avril j'irai faire le trail de Cessel le trail des princes en foulée parce que Xavier Thévenard est parrain non je déconne ça je m'en fous parce qu'il est bien j'ai déjà fait 4 fois je le fais chaque année bon l'an passé j'y étais en tant que speaker mais j'ai envie de le refaire en tant que coureur cette année puisque je ne peux pas y se piquer donc peut-être y courir je regarde qui me parle sur Facebook ça va c'est un ami Simon après le trail de Cessel que je ferai et que je ne ferai pas ça va c'est tranquille on peut s'inscrire sur place très très bon organe très familial je recommande normalement on n'est pas encore passé sur le premier objectif parce que le Ventoux c'est quand même plus pour déconner qu'autre chose donc là on va gentiment pousser sur mais beaucoup d'animations encore très très riche en animations il y a les premiers gros festivals de trail Festa Trail Maxi Race tout ça donc là j'ai pas mal pris je vais peut-être seulement faire pouvoir des semaines de 30 heures je vais peut-être seulement pouvoir faire des semaines de 30 heures d'entraînement voilà c'est ça donc pas de course en même pas de course mais en juin on y retourne en juin il y a encore beaucoup d'animations bah tu t'en doutes la fête du trail va son plein mais en juin je me suis réservé mon petit week-end pour le Lavaredo Ultra Trail alors là ça devrait être le premier gros objectif 2018 bah j'irai pour essayer de le gagner forcément tu vois moi j'aime pas trop me cacher derrière ouais j'y vais pour faire un top 10 et tout non je m'en fous je le prépare puis j'essaie de le gagner l'an passé c'est Antoinos qui t'a gagné c'est vrai que j'ai un parcours plutôt rapide moi je suis plutôt typé montagne encore que je pense que je suis moyen partout et en vitesse bah je suis pas trop dégueu non plus tu vois j'ai une VMA quasiment à 20 je tiens un pourcentage de VMA assez longtemps donc voilà je pense qu'avec une bonne préparation tu vois 5 mois de course à pied dédié à ça je peux légitimement prétendre à une jolie place sur le Lavaredo Ultra Trail pourquoi pas si le plateau est un peu dégarni et si ça veut bien sourire pour une fois parce que je me suis suffisamment fait latter la gueule en 2017 par le destin comme ça pourquoi pas un bon Lavaredo Ultra Trail dans la musette et puis ensuite on va se reposer un petit peu 5 jours et on va repartir beaucoup d'animations tout juillet c'est plein c'est plein c'est plein c'est plein août 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 j'ai le Morzine à Morzine le Trail d'Eaufort la JTL en passée puisque la station est partenaire du team donc ils nous forcent à courir ils nous mettent le couteau sous la gorge nous on veut pas y aller parce que vous imaginez bien qu'à Morzine les paysages sont dégueulasses par rapport à Paris ou Lyon ou Bordeaux non c'est magnifique franchement allez-y c'est un plaisir petit bonus tu vois l'arrivée est en altitude donc tu te tapes pas une descente à la fin ce qui fait que ce qui fait qu'en fait tu finis pas trop cramé enfin pas trop y casser du trail et c'est sympa t'as des bonnes sensations tu peux renchaîner direct après franchement franchement Morzine c'est cool donc mi-août après après ah bah oui bah après bah après on arrive à l'objectif de ma vie bah l'UTMB la raison pour laquelle je cours en fait quand j'ai mis des baskets automne 2013 c'était pour faire l'ultra tour du Beaufortin bon je l'ai fait et en le faisant en fait je me suis rendu compte que ce qui me faisait vraiment vibrer c'était un ultra tu vois un peu comme l'ultra tour du Beaufortin mais avec du public enfin des médias tu vois le moi j'aime beaucoup le 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 narcissisme d'une part mais aussi les les courses vraiment qui pèsent médiatiquement et donc bah l'UTMB progressivement est devenu l'espèce de Saint Graal ma raison de courir enfin voilà tu supprimes l'UTMB bah pfff je vais courir à l'entraînement parce que j'aime ça mais les autres courses je m'en fous un peu voire même carrément pour certaines donc moi c'est l'UTMB 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 quand j'ai appelé Patrick fin 2015 bah je lui ai dit écoute Patrick on va s'entraîner et tout mais concrètement je m'en branche je veux juste être performant l'UTMB dans les années à venir il m'a dit Hugo t'inquiète mais pas avant 2018 et bah on y est et bah on y est donc UTMB 2018 et ouais mon petit j'ai d'ailleurs payé mon inscription ça m'a bien fait mal 250 euros oh putain les salauds mais 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 avant de les insulter attention le tarif a baissé c'était 272 l'an passé cette année c'est 250 voilà bientôt ce sera gratuit attendez encore 10 ans et puis une fois que l'UTMB est fait bah là je compte me mettre dans un état lamentable donc je pense qu'il y aura facilement un mois de récupération derrière ensuite je vais aller au Templier là je serai absolument pas performant j'ai déjà vu quand j'avais fait la TDS c'est pas compatible les deux même si certaines personnes essayent de vous le faire croire si vous faites la TDS avant les Templiers bah voilà vous avez une mauvaise préparation donc bien sûr vous pouvez croire au Père Noël mais moi j'ai arrêté à mes 8 ans et les Templiers ce sera plus pour redécouvrir un peu la course cette atmosphère j'aime bien les Cosses j'adore les Cosses c'est aussi pour ça que je suis allé à l'hivernale des Templiers cette année même avec une rotule pétée tu vois j'y suis allé juste pour kiffer j'adore le coin et bah après ce festival des Templiers donc je serai certainement sur le grand trail des Templiers peut-être d'autres coquineries on en reparlera au cours de la saison on finira alors j'hésite peut-être la Saint-Élion tu vois juste l'idée tu sais quand t'habites Ronalp enfin moi j'habite la Savoie mais apparemment c'est rattaché à Ronalp pas mal de gens tu vois apparemment la Saint-Élion la Saint-Élion tu vois tous les mecs qui se mettent à courir un peu autour de Lyon Saint-Étienne Grenoble etc Valence ils parlent de la Saint-Élion tout ça du coup ouais je sais pas j'aimerais bien la faire c'est vrai que c'est une grande boyenne quand même tu vois ça a beau être c'est quoi c'est 95 ou 96% de route je sais plus non c'est moins que ça en plus c'est 90% c'est voilà la Saint-Élion tu vois c'est quand même tu relis deux grandes villes bon c'est une grande fête populaire en plus comme ça tu fais du mécénat pour l'organisateur parce qu'avec 14 000 coureurs sur le même parcours je pense qu'il fait un sacré paquet de fric et voilà c'est cool mais je pense que je vais quand même plutôt retourner à l'hivernal des Templiers parce que j'ai pas pu le courir cette année j'étais bien deg donc ça on verra si Altra est encore partenaire à l'hivernal j'y retourne et s'ils ne le sont plus je fais la Saint-Élion on dit ça ? ok puis bah voilà après c'est début décembre c'est fini donc après on coupe pareil une bonne coupure donc là cette fois on fera 10 jours je pense et puis on se remettra vite au sport pour faire une orgie à Noël parce que j'adore bouffer à Noël et au jour de l'an c'est généralement là où au lieu de faire des compétitions je fais des concours de bouffe et je suis pas mauvais d'ailleurs donc écoute voilà pour cette nouvelle année petite vidéo une grosse dizaine de minutes mais ça y est au moins t'as les grandes lignes de 2018 et puis peut-être 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 si j'ai des week-ends un peu vides au niveau des animations on rajoutera un ou deux trail locaux voilà mon ami et puis puis on a la Haute paureux car à la Haute d'ailleurs mais de la Haute dans leela on a la Haute dans le始ent par dans le corinette à la Haute d'ailleurs